La conférence sur le climat COP25 s'est ouverte ce mercredi 4 décembre à Madrid avec des engagements des chefs de délégation, notamment les présidents des pays et les chefs de gouvernement qui se sont engagés à aller dans le sens de la science, c'est-à-dire atteindre les 2 degrés d'ici l'horizon 2050. Préablement prévue en Chili, la COP25 a finalement été délocalisée à Madrid qui, en un mois, a réussi à organiser sur le plan logistique cette réunion importante qu'est la conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Aussi, lors de l'ouverture, tout le monde a magnifié l'effort de l'Espagne, représenté par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Le pays hôte a par la suite présidé les tables rondes des chefs d'État qui ont démarré juste après l'ouverture. Pendant deux heures de temps, les chefs d'État et de gouvernement ont eu à montrer leur engagement politique dans le sens de la science, mais aussi relever les ambitions des différents pays et ainsi montrer leurs efforts en matière de réduction d'émissions. La conférence des Nations Unies sur le climat COP25 a pour objectif de voir avec les pays comment relever le niveau d'ambition sous l'accord de Paris. Ces derniers ont donné des engagements qui, pour l'instant, ne permettent pas de respecter ce que demande la science, à savoir atteindre les 2 degrés d'ici l'horizon 2050. Sous-titrage Société Radio-Canada